Je voudrais montrer deux éléments qui sont particulièrement importants et qui argumentent, je dirais, notre vision. Vous savez comme moi que depuis les années 2010, des comités s'étaient construits autour du numérique et en particulier que le Comité consultatif national d'éthique a créé en son sein, ou du moins a parrainé en quelque sorte un comité national pilote d'éthique du numérique. Et une première publication vient de sortir, bien sûr, je me permets d'en faire la publicité, pour une éthique du numérique coordonnée par Éric Germain, Claude Kirchner et Catherine Tessier. Et ceci se trouve au PUF, aux presses universitaires de France. Je crois que c'est très important parce que quand vous analysez les articles de ce travail, car c'est un véritable travail à la fois historique, sociologique, philosophique, qui est absolument digne, à mon avis, d'une réflexion de notre part. Alors comme il vient de sortir, bien entendu, nous verrons dans nos réflexions pour nos différents articles ensuite, mais vous verrez la comparaison qui est faite entre la bioéthique humaine telle qu'elle s'est développée, telle qu'elle est vue principalement, je dirais, sous un angle anglo-saxon du principisme, tout à fait étonnant, et comment, au contraire, d'autres avis émergent, montrent d'autres méthodologies, d'autres visions que l'on peut avoir de la bioéthique, et en particulier la vision du numérique. Et il est assez étonnant de voir d'ailleurs, qu'on placerait d'ailleurs, d'après un des auteurs, comme quoi cette éthique du numérique serait plus du côté de la déontologie des normes que, comment dire, la bioéthique, qui elle serait plus du domaine philosophique d'une réflexion. C'est très intéressant de revoir ceci, parce que, pour une personne un peu âgée comme moi-même, ça me permet de souligner qu'un certain nombre d'éléments qui ont construit l'éthique en France, comme Paul Ricœur, Emmanuel Lévinas, n'ont fait que travailler. Ils sont totalement absents de leur vision, c'est-à-dire que la vision anglo-saxonne prévaut avec, je dirais, le métier d'éthicien tel qu'il a été développé au niveau des pays anglo-saxons, et au contraire, une autre vision. Et cette autre vision est très intéressante, parce qu'elle est amenée par un philosophe qui est Emmanuel Hirsch. Emmanuel Hirsch lui-même est amené dans ce document, et d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec lui pour que nous en discutions le 28 mars prochain, et de manière, comment dire, à avancer, en quelque sorte. Il y a une véritable réflexion, et lui le place beaucoup plus sur un domaine, comme l'a fait Antoine Tenière, là, c'est-à-dire un domaine de choix de société, de démocratie, et donc que la plupart de ceux, les citoyens qui composent notre société, soient associés, et c'est ce que nous essayons de faire un tout petit peu. Alors, vous me direz, cela, c'est mensouillement, en quelque sorte, c'est-à-dire la pensée principale, telle qu'elle se construit, même s'il y a des voies différentes. Eh bien, il y a une voie, un autre livre que je vous conseille, qui est celui de Jean-Gabriel Ganassia. Je suis content que Michel soit là, parce que Michel était là lorsque l'IREB et la Sfem, la Sfem française et francophone d'éthique médicale, ont fait trois journées sur la personne humaine, en 2018, et nous avions invité, justement, pour nous parler du numérique, Jean-Gabriel Ganassia, qui était à cette époque-là le président du COMETS, c'est-à-dire le comité d'éthique du CNRS, et qui, plus particulièrement, était confronté, pour des histoires internes, d'ailleurs, de chercheurs d'intégrité scientifique, et qui travaillait plus particulièrement, en tant que philosophe, sur ce numérique. Et il vient de sortir un livre que je vous conseille, je l'ai lu, bien entendu, puisque je vous le conseille, qui s'appelle « Servitude virtuelle ». Et d'une manière extraordinaire pédagogique, ça tombe tout à fait avec Antoine, qui, au niveau de la pédagogie, a pensé toutes ces méthodologies pour l'apprentissage et la compréhension des enjeux, jusqu'à quelquefois des conflits, que les nouvelles technologies peuvent nous amener, conflits entre des valeurs, par rapport à nos pratiques, qui sont des actes, et qui demandent une légitimité, une crédibilité, mais aussi une acceptabilité, de la part de ceux qui les reçoivent, c'est-à-dire, bien entendu, les patients, mais aussi les citoyens, en ce qui concerne le numérique. Et je vous conseille de lire Jean-Gabriel Ganassia, « Servitude virtuelle » au seuil, ça vient de sortir, parce que lui déconstruit totalement le numérique. Alors ça peut dire que je suis du côté de l'un de l'autre, nous ne sommes, si nous sommes tous ensemble, dans une volonté de compréhension, de discussion, et comme vous l'avez déjà, l'objectif, et j'aurais terminé cette relative, comment dire, ce relatif complément que je fais à ce qu'Antoine, par rapport aux choix de société qu'il nous annonce, et qui existe, il n'y aurait rien de pire que de l'esquiver. On voit actuellement la méfiance telle qu'elle se développe, où le recours à des normes, quelquefois, n'ont pas évolué, parce que le matériel législatif n'est pas fait avec une science qui évolue tous les jours. Et donc, on a beaucoup de risques, en définitive, d'une réassurance qui ne serait pas légitime, en quelque sorte, et une méfiance qui se développerait, comme on l'a avec les fausses nouvelles. Je vous rappelle la réunion de l'IREB que nous avons faite en octobre dernier ou en novembre dernier, justement, sur ces questions-là, avec le sénateur Claude Durier, plus particulièrement. Donc, tous ces éléments-là, Jean-Brie, Gabriel Ganassia, comment dire, les expose, et il est important, par rapport à des anecdotes, une anecdote qui reprend, il modifie d'ailleurs toute une histoire, en montrant, justement, les conflits et les problèmes qui peuvent se poser. Donc, nous avons là l'exposition d'un certain nombre de collègues. Aucune pensée est à mettre de côté, bien entendu. Et ce n'est qu'après, dans notre méthodologie, puisqu'Antoine parlait de méthodologie, on ne peut pas penser réflexion éthique sans une méthodologie, sans multidisciplinarité, à mon avis, j'irais même interdisciplinarité. Et cette notion d'interdisciplinarité, nous la retrouverons dans le fameux ouvrage d'Allose. Et je vous demanderai à tous vos contributions. Alors, bien sûr, tous me le font savoir, tout le monde connaît mon e-mail, etc. Et dans ce cas-là, cet ouvrage d'Allose, nous demandons à ce que ce soit fin juin, que vous nous les envoyez pour publication en novembre prochain, pour la future réunion de la Sfem, de la Cité française, francophone d'éthique médicale, de décembre prochain. Je regardais le secrétaire général. On essaiera dans ces deux jours à vous donner une date précise, si vous le voulez bien, pour que vous le marquiez sur vos agendas. Une fois que j'ai fait ces annonces qui ne sont pas des publicités, mais qui permettent, à mon avis, d'alimenter, il n'y a pas de débat sans argumentation, sans fait scientifique, bien entendu. Nous ne sommes pas là sur des opinions. Les opinions, nous les laissons tout simplement pour les plateformes de la télévision. Nous sommes là en référence avec des méthodologies, n'est-ce pas, Corto ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et ça, sous l'exemple de nos amis canadiens, Guy Durand, en particulier, qui est-ce que tu me donnerais comme autre nom ? En canadien ou en général ? Canadien. Nous sommes avec le Canada, là. David Roy, bien entendu, qui sont tous les pionniers que Michel et moi ont bien connus. Et c'est vrai que les travaux qu'ils ont pu faire, surtout Guy Durand, ont montré tout le côté méthodologique que nous avons développé pendant 30 ans à cette université de Paris et qui nous permet de réfléchir au conflit, au problème d'intégrité, au problème d'éthique et de choix de valeur dans les actes. Il me reste là puisqu'il est maintenant l'heure, presque l'heure, c'est-à-dire qu'on est même en avance, ce qui est très bien, demander à Jacques Hayèche s'il veut bien venir là. Il va modérer en quelque sorte une table ronde sur que pensent les disciplines de l'intelligence artificielle. Et à ce propos-là, il y aura des interventions du fameux Philippe Charlier dont vous a parlé Catherine auparavant. mais auparavant, nous avons un philosophe qui est avec lequel nous travaillons, qui est déjà intervenu, qui nous fait le bénéfice, mais comme lui-même, nous sommes tous vulnérables, nous avons tous plus ou moins des difficultés en ce moment. Eh bien, il interviendra plus particulièrement grâce à ce qu'il nous a envoyé comme vidéo sur, justement, sa vision philosophique de Léa qui va nous permettre là encore de reconstruire, de reconsidérer un tout petit peu. Et ensuite, nous demanderons à Yorgos Remvicos, qui travaille à l'université Paris-Saclay, également, université Versailles-Saint-Quentin, d'intervenir. Et vous verrez là que sans aller à une polémique, il est important d'avoir des regards différents. Je suis très heureux de donner la parole à Jacques qui va introduire ce moment et tu as non seulement le temps puisque nous nous trouvons là en avance. Donc moi, je m'appelle Jacques Hayet, je suis professeur retraité ou honoraire de l'Université de Strasbourg et ma discipline, c'est la biotechnologie avec un background, en fait, si j'emploie cet anglicisme en mathématiques. Et dans les années 80, en fait, j'avais travaillé et créé à Montpellier ce qui était le groupement de recherche en intelligence artificielle appliquée à la robotique et à la biologie. Et à l'époque, donc c'était en 83-84, on était dans la phase de transition entre ce qu'on appelait dans les années 70 les systèmes experts dont la conviction, enfin la croyance, c'était de penser que l'on pouvait extraire, comme on obtient du lait en pressant le pied d'une vache, on pouvait extraire avec l'aide de cognitivisme, en fait, l'expertise d'experts et de pouvoir structurer cette expertise dans des bases de données ad hoc pour pouvoir, donc c'était le règne entre autres d'un système qui était appelé MySyn et qui était censé pouvoir remplacer ou aller vers des systèmes permettant d'amplifier la capacité des soignants et des médecins en particulier. Les années 80, en fait, ont ouvert plus la voie à ce qu'on appelait en fait des moteurs d'apprentissage et c'était ce qu'on connaît maintenant sous le nom d'apprentissage profond, mais c'était le début des moteurs d'apprentissage qui était d'apprendre à distinguer entre deux ensembles d'exemples ou bien d'assimiler un ensemble d'exemples. Pour parler tout à fait simplement, à l'époque, c'était par exemple être capable de reconnaître entre des chaises et des fauteilles ou bien de reconnaître en fait ou de donner des règles permettant de reconnaître en fait un ensemble de fauteilles. Quand on applique ça à la biologie, ça a été, c'était les premiers articles que j'ai publiés dans les années 85, 86, c'était comment reconnaître en fait les promoteurs dans les premières séquences d'ADN qu'on commençait à avoir puisque c'est à partir du début des années 80 et puis ça va être en 89 que s'ouvre le séquençage humain et le fait d'obtenir de plus en plus de données sur le vivant. À partir de ces années, en gros, la quantité de données mesurées par l'espace qu'on a sur des disques durs double à peu près chaque trois ans. Ce qui est absolument énorme comme vitesse d'acquisition de ces données. C'est ce qui va donner progressivement ce concept de big data même en biologie parce qu'on a eu cette explosion de données sur le séquençage des différents organismes humains. Je vous rappelle la rapidité à laquelle c'est fait. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre pratiquement les années 91 pour avoir la première bactérie qui était une bactérie qui avait simplement un génome d'un million de paires de bases qui a été obtenue par Greg Ventor pratiquement en 91 ou 12. Très rapidement, il y a eu une des bactéries un peu modèle qui est Bacillus subtilis qui a été obtenue par un consortium européen et japonais. Les Américains ayant refusé à cette époque de participer à ce consortium et puis de plus en plus rapidement ça s'est accéléré avec le séquençage de la drosophile puis de la souris puis de l'humain dont le premier niveau de séquençage s'est fait en 2001 qui n'était pas le séquençage le plus abouti entre guillemets qui avait donné lieu à une rencontre entre Bill Clinton et Tony Blair pour permettre en fait que la publication du consortium public et du consortium privé qui s'appelait Célera et qui était piloté par Greg Ventor soit fait dans le même volume de Science et que ça soit en fait les deux résultats qui soient apportés en même temps ça a donné lieu à cette époque là en fait à une grosse bataille pour savoir si on pouvait breveter ou pas l'humain et le vivant de manière générale avec une volonté des Etats-Unis de vouloir enfin de l'office des brevets des Etats-Unis de vouloir breveter l'humain et alors c'est une interprétation qui a été très discutée mais le fait qu'il y ait eu ce recul de la part de l'office des brevets américains c'est que la compagnie Séléra par exemple en fait au fur et à mesure qu'elle avait la séquence du génome humain brevetait toute cette partie de séquence et elle a mis en place elle avait mis en place en fait un programme un algorithme pour rédiger les brevets et les envoyer directement à l'office des brevets ça a tellement embolisé l'office des brevets américains qu'à ce moment là ils ont reculé d'une certaine manière on dit on est d'accord et ils se sont alignés sur l'ensemble de ce qui se passait au niveau européen entre autres mais aussi japonais qui était on ne peut pas breveter l'humain en tant que tel il faut qu'il y ait en fait un vrai travail de modification et d'innovation pour que ça soit brevetable mais la on rappelle la loi de juridique de 1994 et ce qui est très étonnant c'est comment le CNRS d'une part pour prendre l'exemple du CNRS mais des institutions était de dire breveter aux différents chercheurs alors que parallèlement nous avions la loi de 1994 qui elle-même disait que le brevetage du génome humain était interdit ce qui montre bien les difficultés d'interprétation et c'était simultané l'un la demande était pour des financements d'une part au niveau des institutions on comprend bien et au niveau de la pérennisation des travaux qui sont faits et leur valorisation et d'autre part étant bien sûr les normes qui étaient imposées mais qui étaient très généralistes et qui demandaient interprétation justement je t'en prie et pour rebondir sur ce que tu dis pour montrer en fait une autre partie un peu orthogonale de cette réflexion il y avait deux différences au niveau génomique pour prendre cette partie qui a été vraiment le début de l'augmentation du nombre de données la réflexion effectivement sur intelligence artificielle et biologie enfin les points de départ en France en fait la génomique a été développée à travers au départ en 1982 de l'institut qui a été créé par Jean Dosset à la suite de son prix Nobel le CEPH avec une idée totalement humaniste qui était d'utiliser le séquençage pour montrer qu'on était une seule et même famille et que le concept de race au moins en biologie n'avait aucun sens cette équipe qui crée entre 82 et 80 à partir des années 82 qui est composée en fait de Jean Wessenbach Marc Latrope Daniel Cohen et un statisticien Marc Lelouel en fait qui était de l'université d'Utah qui ont travaillé sur la montagne de cette Geneviève tout à côté de l'institut Curie en fait c'était une fondation privée à but non lucratif qui avait été constituée à cause à la fois de son prix Nobel mais surtout d'un mécénat d'une milliardaire d'une richissime suédoise il y a eu une sorte de après le premier télétone de 87 donc de l'association française toute cette équipe est allée en fait au niveau du télétone pour participer justement dans un premier temps à la cartographie du génome humain dans un deuxième temps en fait à la relation entre maladie rare et modification mutation de tel ou tel gène et dans une troisième partie en fait un peu comme un garagiste qui répare en fait une pièce défectueuse d'une voiture c'était de remplacer le gène défectueux pour guérir la maladie rare ce qui a été représenté sous forme d'une fusée à trois étages avec généton 1 qui était la cartographie généton 2 le clonage positionnel savoir quel gène pour quelle maladie généton 3 la thérapie génique donc c'est ce qui s'est pratiquement passé avec la création pour chaque étage de la fusée d'un laboratoire qui est devenu à terme en fait puisque comme dans une fusée l'étage est utilisé pour propulser les deux autres étages et ensuite en fait on le relaisse tomber sauf qu'à ce moment là l'état a repris en partie ces étages de fusée et c'est ce qui a permis de créer le centre national de séquençage qui a continué à participer en fait au programme génome humain le centre national de génotypage qui a continué à faire et à développer les technologies de clonage positionnel et actuellement en fait ce qui reste sur la génopole ivry en terme c'est la suite de généton 3 c'est à dire tout ce qui a été en fait l'approche de thérapie génique puis à un moment donné les approches de pharmacologie là-dedans avec ce comment dire cet historique qui montre tout à fait que nous parlons de données depuis tout à l'heure même si elles sont biologiques qu'elles aident après toi l'évolution de la notion de données depuis les premières tentatives par rapport à l'ADN du génome etc et cette fameuse fusée et ces fameuses parce que tu as l'air de le présenter là avec une finalité qui est évidente mais tout ceci est une construction et dans cette construction comment on passe en fait de données à comprendre ou peut-être déjà à recueillir parce qu'au début le génome personne ne savait exactement on était capable de le décrire mais quel était le sens c'était loin d'être évident et c'est tout le problème du sens qui est posé là donc à ce niveau là comment la notion de données s'est-elle comment dire construite jusqu'à une notion d'intelligence biologique c'est c'est l'histoire qui a enfin c'est une excellente question je voulais donner l'orthogonalité parce que là ce qu'on voit c'est que dans ce narratif en fait français il est guidé par une forme d'humanisme soit en fait au niveau du concept enfin détruire le concept de race pour j'endosser je dirais enfin montrer qu'on est une très très grande famille en fait au niveau mondial et ensuite en fait la bataille contre les maladies rares et qui a été extrêmement bien décrite dans un livre de Michel Gallon début des années 90 sur cette histoire de l'AFM comment ça s'est passé pourquoi et de quelle manière alors pour revenir à ce que je voulais dire c'est un superbe article que tu vas nous faire dans le Dalloz là derrière tu sais bien alors juste une incise à ce moment là je mets en avant plus le collectif que l'individuel donc en fait l'article dans le Dalloz il est fait avec Claude et surtout Com enfin pas surtout d'ailleurs et avec Com et peut-être Camille Inou en fait qui serait co-signataire mais c'est plus effectivement un article collectif pour revenir en fait sur ce que je disais je voulais mettre en fait l'orthogonalité les américains en fait ont développé à l'inverse je dirais la notion de génome et de séquençage de génome humain non pas en fait pour apprendre à travers le génome mais pour développer l'industrie du séquençage et c'est à dire dès le départ en 1982 quand il commence à y avoir la première machine automatique à séquencer et je vais venir sur ta question le but globalement c'est d'en vendre le plus possible et d'avoir une sorte de monopole de ces machines à séquencer au départ il n'y a pas ce monopole c'est partagé entre plusieurs compagnies dont des compagnies européennes Pharmacia en Suède Licor en Angleterre etc et puis ça va être Perking-Elmer enfin c'est pas Perking-Elmer au départ il y a toute une histoire en fait des start-up et comment ça va se passer mais lorsqu'il y a création de Célérat en compétition pratiquement avec Hugo c'est à dire l'organisation génome humain donc l'organisation publique c'est financé plus que sponsorisé c'est l'investissement de Célérat qui est à peu près à l'époque de 200 millions de dollars qui correspond à un budget de publicité et quand on le voit avec le recul c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que les compagnies américaines qui avaient en gros 10 à 20% du marché du séquençage dans les années 81 vont avoir à la fin des années 90 et du fait de cette politique que là pratiquement 90% du marché donc on a deux philosophies et ça rebondit avec ce que disait Antoine et la question que tu es en train de me poser c'est qu'on avait une politique de valorisation forte aux Etats-Unis qui a conduit à participer au génome humain à avoir la loi du congrès disant oui c'est en 89 il faut faire ça mais c'était derrière une volonté d'augmenter enfin de développer tout ce qui était l'industrie des omics qu'on appelle maintenant les omics aujourd'hui pour revenir je vais reprendre un peu l'histoire c'est à dire que dans les années 70 on commence à y avoir je rappelle que c'est en 1976 qu'on a en fait la méthode de séquençage de l'ADN avant on séquençait plutôt des protéines ça prenait beaucoup de temps et quand on voulait séquencer de l'ADN alors ça prenait un temps infini et donc commence à travers le séquençage des protéines une base de données des protéines elle est sur papier avec une madame des off qui est une américaine au niveau des années 70 et la première base de données d'acides nucléiques et de protéines informatisées elle se crée à Lyon en 1976 c'est une base de données qui s'appelle ACNUC et c'est à partir de cette base de données que vont en fait émerger et c'est comme ça que se crée en fait ce début de données va émerger les deux bases de données les trois bases de données en fait la base de données américaine qui est pilotée par le NIH le National Institute of Health qui s'appelle ENTRE la base de données en fait européenne qui est l'EMBL et la base de données japonaise qui est une base de données plus petite en fait et aujourd'hui qui continue à être développée et ça apparaît en 82 c'est à dire qu'après l'apparition d'ACNUC on attendra jusqu'à 82 pour avoir cet ensemble de bases de données et dans l'idée de la donnée dès le départ c'est d'avoir des données qui soient le plus structurées possible pour qu'elles soient extrêmement faciles mais dès qu'on structure une base de données on la norme et à ce moment-là on perd énormément d'informations dans ce cadre-là donc c'est à peu près ce qui s'est passé avec je vous juste raconter une anecdote dans les années en 1981 il y a une réflexion à l'Institut Curie avec un certain nombre de scientifiques français ceux qui des micros comme Antoine d'Anchins Jacques Nignot je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent ou pas mais c'est Pasteur c'est l'Institut Jacques Monod etc et la question c'est premièrement c'est que dans ces bases de données même quand elles sont structurées quand on fait des données il y a des erreurs associées alors Jacques Nignot propose dans un article assez drôle je crois qu'il a été publié dans La Recherche ou un truc comme ça c'est il faut qu'on ait des généticiens enfin des séquenceurs des gens qui font des séquences qui apprennent par coeur et comme pour les sourates ou les psaumes etc récitent les données d'ADN et il y a eu toute une histoire associée à ça c'est à dire de transformer l'ADN en notes de musique et de regarder quelle était la musique de l'ADN donc toute une partie un peu artistique associée à ça et de l'autre côté et avec une idée qui était portée qui était la philosophie derrière était que le vivant était mou et c'était en opposition avec presque la pensée majoritaire de la biologie à l'époque et qui venait des biochimistes et que le vivant est dur et qu'on est dans un système clé-serrure et pour montrer que cette vision dure du vivant était une vision entre guillemets fausse l'analogie prise entre autres je crois par Jacques Nignot à l'époque mais qui a été reprise par un certain nombre de scientifiques pastoriens et de scientifiques de la montagne Sainte-Geneviève c'était si le modèle clé-serrure était vrai comme en fait le vivant se réplique c'est comme apporter sa clé chez celui qui copie les clés Mister Minit et au bout de X copies ce qu'on sait tous c'est que la clé ne rentre plus dans la serrure et donc si c'était vrai le système clé-serrure au bout d'un certain nombre de réplications le vivant ne marcherait plus du tout donc il faut qu'il y ait une forme en fait moi je comparais dans mes cours au montre-molle de Dali qui était qu'il fallait qu'il y ait en fait du mou dans le vivant pour que ça puisse fonctionner et en termes plus mathématiques c'est ces incertitudes du vivant enfin ces erreurs aussi elles ne sont pas corrigées nécessairement par le vivant elles sont utilisées comme une sorte de force d'évolution elles permettent de générer tout un tas de possibilités latentes qui ne seront pas nécessairement utilisées mais qui dans un contexte de crise imprévisible parce que ça existe vont permettre de résister et de répondre aux crises je continue et donc très rapidement on s'est aperçu que faire des bases de données très normées ce n'était pas la bonne solution parce qu'on était dans un système dur et l'évolution progressivement ça a été pendant 20 ans pratiquement de se dire mais comment on peut utiliser des données sales ou des données qui soient très bruitées en considérant que vraiment ce bruit ce n'est pas en fait un défaut c'est plutôt ça pourrait être en fait une qualité c'est globalement qu'à partir de 2012 finalement qu'avec les techniques donc le moteur d'apprentissage qui était passé du moteur à règles les moteurs d'apprentissage des années 80 on essayait de trouver des règles et de faire voter ces règles c'était des moteurs très démocratiques en gros où on extrayait par exemple de dire une chaise une des règles c'est que ça n'a pas de bras d'accoudoir tandis qu'un fauteuil a un accoudoir donc c'était le but c'est d'avoir un certain nombre de règles ça veut dire avoir un vocabulaire avoir une grammaire etc et ensuite quand on avait un nouvel objet de faire voter ces règles et de regarder s'il y avait une majorité de règles chaise qui étaient positives ou de règles fauteuils qui étaient positives et on s'est aperçu que si on normait comme ça on perdait on normait l'ensemble du système et on perdait en fait toute imagination toute possibilité d'affaire ce que j'appelle ou ce qu'on appelle classiquement de la recherche disruptive et donc à partir des années 2000 et un peu avant mais c'était Clamavit in deserto à l'époque c'était comment on pouvait utiliser ces énormes masses de données c'est l'apparition à partir de 2002 de Google des GAFA qu'on connaît aujourd'hui Facebook etc de tout ce qu'il y a sur le web comment à partir de ces données qui sont sales et non structurées comment je peux tirer de l'information qui soit en gros des connaissances propres et sans normer c'est la puissance des ordinateurs à partir de 2012 qui ont permis de faire ça d'une certaine manière mais en posant les problèmes qu'a posé Antoine Tenière d'une certaine manière c'est à dire quand je fabrique en fait ces systèmes ces algorithmes d'intelligence artificielle qui vont dépendre énormément des données que j'utilise mais aussi de la manière de les décrire du langage associé à chacun de ces objets c'est comment comment j'introduis une éthique dans ce qui commence à apparaître comme étant des agents autonomes donc l'IA prenant une décision devient entre guillemets un agent rationnel autonome et donc apparaît en fait le concept d'éthique by design qui est une généralisation de ceux qui avaient déjà dans ses livres de science fiction on avait parlé Asimov Isaac Asimov c'est les lois de la robotique les trois lois de la robotique là c'était est-ce que on peut en fait définir un ensemble de valeurs entre guillemets universelles qu'on peut opérationnaliser sous forme de normes ou de lois implémentables dans ces agents autonomes donc c'est ça que va être l'éthique by design et le gros problème actuellement c'est sur ça que je terminerai puis j'introduirai la session le gros problème c'est que c'est devenu le mantra de l'Europe c'est-à-dire que sur tous les appels d'offres en particulier plus ou moins récents pour retisser les liens de confiance entre société et science qui sont les projets SWAFT c'est science avec la société et pour la société la première ligne c'est de dire vous allez en fait travailler sur tel ou tel domaine en utilisant la méthodologie éthique by design donc avec une idée qui a eu un déterminisme dans le comportement éthique qu'on nie totalement le contexte et qu'on nie d'une certaine manière l'humanité pour arriver simplement à avoir en fait un logiciel qui va se comporter entre guillemets de manière éthique parallèlement par rapport à tout ce que tu dis là et qui est à mon avis qui est très important parce que faire de l'intelligence artificielle et un colloque là-dessus vous en avez 50 le problème c'est de réfléchir sur la donnée et son sens et au-delà de l'éthique que tu as présenté tel que tu le présentais il y a tout un courant métaphysique actuellement sur la notion de prot je me reviens qui cette vas-y cette comment dire cette vision de prot va jusqu'à catégoriser les personnes en fonction de leurs caractéristiques et avec une déconstruction peut-être des responsabilités en fonction des situations dans lesquelles les personnes sont soumises et de leur ressemblance qu'elles peuvent avoir ne serait-ce qu'éventuellement de participer sur Youtube éventuellement ou sur Facebook à un groupe qui les rassemblerait la notion de ressemblance dit semblance et tous ces éléments-là font tout à fait écho en définitive à ce que tu viens de raconter au niveau de ce qui est la biologie donc on voit bien que toutes les disciplines sont convoquées je te remercie sur cet historique et on va maintenant si tu veux par rapport à Jean-Pierre donc on va voir non 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 après James voilà je suis désolé non mais on le fera on le fera on le fera dans la discussion on va avoir en fait trois interventions dont la première est de Jean c'est Jean-Pierre je confonds toujours entre Jean-Pierre et Jameschet qui est professeur de philosophie émérite à l'université de Rouen qui a beaucoup travaillé en fait sur la philosophie des sciences en mathématiques d'un côté enfin il a une vue extrêmement large ça va de Lacan jusqu'à jusqu'à l'épistémologie en mathématiques et là alors contrairement un peu au titre il va pas vraiment parler de l'IA en santé ça va être un peu juste une petite partie il va surtout parler de la santé globale et un peu selon ce qu'on met derrière santé globale quelles sont les incohérences qu'on peut avoir et sur quoi on applique le phénomène de la santé bien sûr et donc il est malheureusement pas là pour des raisons personnelles sur lesquelles je vais pas m'étendre et il nous a envoyé en fait son intervention vidéo qu'on va présenter tout de suite en tout cas merci de cette introduction qui est importante pour nous parce que on a la vision du biologiste fondamentaliste telle que tu l'as vécu cette notion de dans la vie et qui est qui est la vie Merci.